bonjour à tous alors aujourd'hui on continue à parler de leurre avec un leurre de surface qui est assez connu le chihuahua alors ce leurre on va regarder en détail comment il se présente je vais prendre celui-là par exemple au niveau de la tête rien de spécial on attache légèrement sur le sur le dessous quasiment dans le prolongement une forme très assez classique finalement d'un leurre de surface assez banal avec la queue qui remonte légèrement c'est des petits détails mais qui donne quand même une petite forme légèrement incurbée de banal on va dire qui qui a légère influence sur sur la nage jusque là vous allez me dire rien des fournières sur ce leurre qui ressemble à beaucoup d'autres fleurs de surface à l'intérieur je prends ce modèle là qui est translucide donc on voit un petit peu comment ça se passe je vais l'approcher qu'on voit alors au niveau des billes on voit à l'arrière deux billes fixes et une bille quasiment juste derrière l'hameçon ventral une bille qui est enfin dans une qualité et qui peut bouger de gauche à droite donc c'est le système assez classique qui permet d'amplifier le rolling d'un leurre le poids est vraiment sur l'arrière on peut le constater avec ces deux billes ce qui fait que c'est un leurre qui se lance quand même assez bien à l'intérieur de la tête on a des billes mais d'autre nature des petites billes en verre on a trois petites billes en verre qui sont dans la cavité entre le museau dans une qualité qui est situé entre le museau et le quasiment l'aplomb de l'hameçon ventrale alors on va regarder la sonorité que ça produit bon pas de doute c'est bien c'est bien chihuahua alors cela existe en deux tailles donc on peut le voir ici il ya une taille 90 qui à 9 cm pour 11,2 grammes et une taille 11 cm comme celui ci qui fait 21 grammes donc un leurre quand même relativement dense pour un pour un leurre de surface alors pour la petite histoire le 9 cm c'est une nouveauté 2021 mais une nouveauté qui n'en est pas vraiment une parce que historiquement alors à la base l'heure il existe depuis le début des années 2000 il ya déjà eu une version 11 cm une version 9 cm la 9 cm ça fait pas mal de l'année qu'elle est qu'elle a été arrêtée et suite à la demande des pêcheurs il a été décidé de en refabriquer à nouveau c'était un petit peu compliqué à remettre en neuf parce que pour la petite histoire également le moule avait disparu entre temps il n'y avait plus de moule donc il a fallu en recréer un de toutes pièces et ça a été fait à partir d'un des leurres de l'époque qui avait été conservé et qui a permis de reconstituer un nouveau moule et donc une nouvelle fabrication de leurres côté pratique ce leurre là comment qu'est-ce qu'il fait comment on l'anime quel est son intérêt c'est un leurre qui est fait pour faire du walking the dog c'est à dire la fameuse marche du chien donc le leurre qui se balade de gauche à droite une animation qu'on trouve elles sont très très classiques sur de nombreux leurres de surface sauf que il s'obtient très facilement sur ce leurre là du fait de l'équilibrage à tel point que d'ailleurs que c'est assez difficile si on veut faire de une récupération en stop and go par exemple c'est assez difficile de l'obtenir parce que le leurre a quand même naturellement ont tendance à partir d'un côté de l'autre donc un stop and go pour rappel c'est une animation où on tire le leurre sur quelques dizaines de centimètres on l'arrête et on le redémarre sur ce leurre là ça va évident parce qu'il a tendance à partir ce qui prouve bien sa faculté à faire du walking the dog donc vraiment faut pas trop s'embêter sur d'autres animations de mon point de vue c'est du walking the dog qui veut faire par contre au niveau vitesse cette animation pour la faire à différentes vitesses suivant la guerre etc et celui ci on peut le faire aussi bien à vitesse lente donc en marquant bien l'animation et les coups de sion amples et assez marqués là il va bien partir de droite et de gauche sans aucun problème mais il supporte aussi très bien des vitesses de récupération rapide ce qui n'est pas toujours le cas de tous les l'heures de surface certains sont plus allés sur une grande vitesse d'autres sur une vitesse intermédiaire d'autres une vitesse lente celui ci bah il est vraiment basse partout du coup bah c'est sympa parce qu'avec un seul et même leurre on peut on peut faire varier quand même pas mal de pas mal de choses au niveau des coloris il en existe 17 sont pas tous présents là mais j'en ai déjà un bon j'ai surtout sélectionné ceux qui sont intéressants pour la pêche du du bar ou du loup si on si on est en méditerranée sachant que ce leurre là fonctionne très bien aussi en douce pour ceux qui pêchent l'aspe par exemple le black bass pourquoi pas la perche ou le brachet aussi alors les coloris bah on a des coloris naturels on a des jolies choses comme ça alors les noms des coloris faut pas chercher sont pas embêtés cdc des numéros le coloris le plus demandé le plus vendu c'est celui ci très très efficace le coloris blanc de toute manière sur l'élan de surface ça reste une valeur sûre quelque soit le modèle on va dire le coloris blanc c'est vraiment un art de référence on peut pêcher quasiment partout le temps de l'aube au crépuscule en pleine journée par temps calme par temps de mer agité ça passe assez bien dans toutes circonstances on va dire après on a des coloris naturels un petit mulet que je trouve sympa avec un dos qui est une couleur un peu différente de ce qu'on trouve habituellement sur pas mal de nos coloris nulés pas mal celui ci j'aime bien d'apparence assez classique mais regardez le dos le vert craquel est comme ça je sais pas si ça n'a si les poissons ils sont sensibles mais en tout cas moi je trouve ça plutôt joli c'est important déjà de pêcher avec un art dans lequel on a confiance un coloris macro qui est pas mal le sardine aussi c'est sympa avec les reflets donc sur une vidéo ça aura toujours mieux que sur photo c'est pour ça que je vous les montre sinon je m'embêterai pas à faire ça il y aura tout sur le site directement regardez ça les reflets qu'il y a sur celui-ci quand on cherche à avoir des éclats lumineux bah c'est pas mal celui-ci mais c'est demandé également ce coloris là c'est discret quand l'eau est claire je pense que c'est alors à sortir dans ces conditions là quelque chose un peu plus classique tête rouge mais c'est un blanc plutôt argenté d'ailleurs vraiment brillant regarde ça ça brille c'est pas mal chartreuse vraiment translucide de devant avec une chartreuse un coloris plus foncé aussi donc dans les eaux un peu plus sombre ça peut être pas mal ou la tombe du jour je pense qu'on va passer en revue les plus courants ouais celui-là aussi il est pas mal bref c'est plutôt c'est plutôt joli c'est plutôt bien fait au niveau de l'armement on a de l'hameçon étamé c'est propre ou ni trop faible ni trop épais pêcher le bar c'est tout à fait indiqué voilà ce qu'on peut dire sur ce sur ce leurre l'intérêt c'est l'efficacité parce que des leurres il existe plein mais il y a toujours quelques leurres qui sortent du lot et celui ci en fait partie donc quand on discute leurre de surface si on demande le top 10 le top 20 de leurre de surface très régulièrement chacun a ses préférences évidemment enfin le shibawa ça reste une valeur sûre que ce soit en taille 110 ou en taille 90 voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur ce leurre si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao